Les Congo AL News, première chaîne d'info Voir une autre chaîne d'avoir regardé cette vidéo ! Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans les Congos. Les Congos et les émissions sont en République démocratique du Congo. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes devant le Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. On a à Genève, on a placé Moïse Katumbi pour apporter plainte par rapport à Kanaé, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo contre le gouvernement. Il y a Joseph Kabila, nous sommes en Suisse, juste derrière moi, c'est dans ce bâtiment qu'il est rentré pour déposer sa plainte contre Joseph Kabila et tout ce qui se passe au Congo. Donc nous allons continuer avec vous tout à l'heure dans la salle, que Moïse Katumbi tiendra sa conférence, où les Congolais ou les étrangers encore poseront leurs questions pour comprendre pourquoi Moïse Katumbi cherche à diriger les Congos et quel est son projet. Nous essaierons de lui poser un peu quelques questions sur ce projet qui nous expliquent un peu pourquoi cherche-t-il à être président en République démocratique du Congo. Merci. Une minute. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la requête est déposée. Nous avons reçu un accueil attentif et que nous avons pu exprimer tout ce que nous voulions dire. Donc on se voit tout à l'heure à 15h et qu'on développera la requête, les conséquences que nous en espérons et les avancées sur le plan international et sur le plan national en ce qui concerne M. Moïse Katumbi et la République démocratique du Congo. On vous expliquera tout ça tout à l'heure en droit. Ça se fonde sur la violation du pacte des droits civils et politiques de New York sur un certain nombre de points. Nous estimons que l'État a violé ces droits qui sont essentiels et que comme il n'y a pas de recours interne puisque la justice nous a été interdite, on est obligé de se tourner vers la communauté internationale. On vous expliquera tout ça dans le détail. Il y a eu le dépôt de la plainte. On a été très bien accueillis et je suis avec un grand avocat qui est maître Moretti. Donc je suis confiant dans le dépôt de notre plainte et je crois que le Congo, qui est mon pays, là où on ne peut pas non plus intervenir au niveau de la justice, vous savez que la justice chez nous est instrumentalisée. J'espère que le Congo suivra un jour l'exemple de ce que nous cherchons pour le changement dans notre pays. Donc nous voulons une justice qui n'est pas instrumentalisée par la politique dans notre pays. Et vous avez posé plein de contraintes à M. Kabila ? Non, de toute façon, l'avocat vous dira, ce n'est pas à moi de vous dire ça. Merci. Je passe la parole. Il y a un message pour vous. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voudrais d'abord sincèrement vous remercier pour venir à Genève. Je crois à nous autres qui ne sont pas de Genève et à nous autres aussi qui vivent ici à Genève. Je ne voudrais pas perdre beaucoup de votre temps. Mais je voudrais d'abord commencer par me présenter, si vous le permettez. Parce que souvent, beaucoup de gens ne me connaissent pas. Avant d'entrer en politique, tu étais opérateur économique. Je suis allé par hasard en politique. Et j'étais le gouverneur, peut-être qui était le plus populaire de la République démocratique du Congo. avec un seul but, le respect de la Constitution, le respect de deux mandats du président Kamila. Et j'ai œuvré pour le changement. Je crois que vous avez la RTNC et d'autres chaînes ici. Même quand j'étais gouverneur en interne, je m'opposais à plusieurs choses. Et je les disais ouvertement. Je pouvais rester aussi. Parce que parfois, on oublie le combat. Votre combat, c'est mon combat aussi à moi. On oublie notre combat. Et ce qui peut aujourd'hui que le pouvoir en place continue, c'est la division. Vous aviez vu au niveau de l'opposition. Je vois souvent, je suis les débats sur des chaînes de télévision. On dit ça, c'est le groupe de Moïse Katoum. On dit ça, c'est le groupe de Tshisekéli. C'est le groupe de Wanda. C'est le groupe de choses, tout ça. Je crois pour moi, c'est une distraction. Il n'y a qu'un seul groupe. Nous sommes d'abord des Congolais. Nous tous, nous sommes des Congolais. Et ce que nous cherchons, c'est les changements. Ici, parmi nous, il y a des ingénieurs. Il y a des avocats. Il y a peut-être des médecins parmi nous. Il y a beaucoup de gens qui sont qualifiés, qui pourront nous aider à développer le pays. Et je l'ai fait aussi au niveau de la province du Katanga. Je pouvais bien rester en tant que gouverneur de la province. Les autres sont restés, n'est-ce pas ? Goïka Sanji, Paloukou, le gouverneur Kimbouta. Ils sont restés, ils ont fait leur choix. Parce qu'au début, il y a eu des doutes sur moi. On disait que Moïse Katumbi, et là, ils se sont entendus avec le président Kabila. Je ne réfléchis pas, j'avais travaillé avec le président Kabila. Et je suis allé voir le président Kabila à Kinshasa. Vous demandez au président Kabila, monsieur le président. Nous avions fait beaucoup de promesses au peuple congolais. Et la constitution, avec la nouvelle constitution, il n'y a personne qui avait gagné la guerre. Je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire. C'était pour parler le dialogue de San City. Et essayons de respecter pour la première fois que nous puissions avoir la première alternance démocratique dans notre pays. Le lendemain, la province était divisée en quatre. Et j'ai accepté. Et j'ai mené mon combat en interne. Vous vous rappelez très bien, je crois que c'était au mois de janvier 2015. Quand je revenais de Londres, j'avais parlé du troisième peuple natif. Des gens dormaient. Et le président Kabila était à l'Okumbashi. Qu'est-ce que je voulais ? C'était sauver le pays. C'était ma contribution aussi. J'ai laissé mes biens. J'ai tout laissé. Pourquoi j'ai tout laissé ? C'est parce que notre avenir, c'est le pays, la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de gens qui disent « Non, 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 c'est le même, il était avec Kabila. » Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je n'étais pas politicien avant. J'étais avec Kabila. Et quand j'ai vu que le président Kabila ne voulait pas organiser les élections, ne voulait pas avoir la première alternance démocratique dans notre pays, j'étais le premier à dénoncer. J'étais le premier à dénoncer. Donc, le souci que vous avez, c'est mon souci aussi à moi aussi. Donc, le plus important pour nous, parfois, on est distrait. Au lieu d'aller tout droit au combat pour dire que ce que nous cherchons, c'est les élections. Vous aviez suivi l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y a eu un accord signé quand le président Tshisekedi était encore en vie. J'étais la première personne à aller voir le président Tshisekedi quand j'avais démissionné et demander au président Tshisekedi « Monsieur le président, on est vraiment dispersé au niveau de l'opposition. Vous n'allez pas me croire parce que j'étais dans la majorité présidentielle, mais je ne veux pas sacrifier ma vie rester dans la majorité présidentielle parce que ce que je vois, il n'y aura pas les élections dans notre pays et la pauvreté continue dans notre pays. S'il n'y a pas la première alternance démocratique dans notre pays, on va continuer avec le chaos dans notre pays. Je suis allé voir le président, il était là chez Fita, je crois, pour demander à ce que nous puissions avoir une union de toute l'opposition. Je suis allé voir le président Tshisekedi et il m'avait mandaté de négocier avec tout le monde. Et j'ai négocié avec tout le monde. C'est lors qu'on avait organisé GENEVAL. Et quand on a organisé GENEVAL, vous savez, parfois, il y a la malhérité intellectuelle. Quand nous avons organisé GENEVAL, le rassemblement avait neuf plateformes. Neuf plateformes. Et les neuf plateformes avaient des représentants qui ont signé. Ici, s'il y a deux plateformes, chaque plateforme a son représentant qui est peut-être le président qui signe. Il y a des amis qui ont dit non, parce que moi, je signais aux choses, donc ça n'a rien à voir avec le rassemblement. Il y a un seul rassemblement. Et nous avions suivi, il y a eu beaucoup de turbulences au niveau de notre pays. On n'a pas respecté l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous, on avait notre candidat qui était... Pardon, la personne... Il n'y avait même pas de candidature, je m'exquise. On avait Félix Tshisekedi qui avait été choisi avant la mort du président Tshisekedi pour représenter le rassemblement. Le rassemblement. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Vous aviez suivi. Moi, j'ai toujours été très franc. Il y a mon grand frère qui voulait être aussi candidat. Il y a eu d'autres personnes. Or, dans le rassemblement, le président Tshisekedi avait déjà choisi Félix. Et je suis resté avec Félix jusqu'à la fin. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à travailler dans le même rassemblement. Nous ne sommes pas des demandeurs d'emploi comme les autres qui ont quitté le rassemblement. Nous nous sommes des demandeurs du changement. Ce que nous voulons, c'est les élections. Où j'ai peut-être candidat, ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on va gagner les élections. Je peux être candidat. Ça dépend de la population congolaise. Si j'avais bien travaillé, la population congolaise, j'ai eu quand même mon bilan au niveau de la province du Katanga. je ne peux pas avoir moi-même de l'auto-satisfaction, je ne peux pas m'exiger, mais si j'ai pris le risque, c'est parce que moi-même, j'ai dit que j'avais un bilan. Dans d'autres cas, candidat, il ne faudrait pas que nous sortons. Nous partons en ordre d'expercer et pleurer à la fin. On a besoin de tout le monde, on a besoin de la diaspora. Je voudrais vous parler sincèrement comme mes frères, parce que si on n'organise pas les élections au mois de novembre 2017, c'est au mois de novembre 2017. C'est ça, en principe, novembre 2017. Non, ça doit se faire parce que c'est dans l'accord de la... de la Sainte-Sylvestre qui est soutenu par la résolution 23-48 des Nations-Sylvées. Là, il faudrait que nous puissions peut-être organiser quelque chose avec la diaspora et voir s'il n'y a pas d'élection. Comment nous allons descendre ensemble au niveau de la diaspora ? Descendre ensemble, aller au site pacifiquement, parce qu'il y a l'article 64 qui le permet, il y a des amis qui vont nous aider. Nous aussi, nous allons contribuer. Si c'est acheter 5-10 000 billets, nous le ferons pour aller soutenir cette population. Parce qu'aujourd'hui, on critique partout vous dire, les Congolais parlent pour parler. C'est très faux. En 2015, quand on voulait changer la constitution, il y a eu de mort. Il y a eu de mort. On a tué dans la ville de Kinshasa. Les Kinois, ce sont des preuves. On a tué dans Kinshasa. Au mois de septembre, il y a des gens qui sont sortis. Il y a eu de mort. Au mois de décembre, je crois, 2016, il y a eu encore de mort. J'ai vu des jeunes femmes tués par balles réelles. On a vu les images, nous tous, on a vu les images. Est-ce que nous allons laisser notre pays comme ça? On ne va pas laisser notre pays comme ça. C'est pourquoi je suis venu porter plainte aussi aux droits de l'homme concernant mon cas. C'est des dossiers bidons. J'ai dit, j'allais recevoir mes frères et leur expliquer sur mes dossiers et je vous donnerai le temps de me poser des questions. Même des questions difficiles, je vais les répondre. Je vais les répondre. Nous sommes en famille. On dit toujours le linge sale, c'est l'arbre en famille. Applaudissements 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 Notre soucière aurait été de donner la parole à chacun de vous. On est en compte que vous êtes déjà pris en otage avant que vous nous soyons échecés de l'économie. J'arrive avec un document ce matin, enfin cet après-midi pour vous remettre parce que je suis un citoyen comme vous. Quelqu'un me dit que c'est canalisé ici, tout doit passer par an. Au fait, j'ai remis un monsieur à côté de moi ce document qui va vous le transmettre. Il dit, si ce n'est pas par lui, ça ne va pas te traiter. j'ai conclu. Donc, je me rends compte qu'on dépasse les clivages. On parle des choses de tous les jours ici. Mais vous, vous ne devez pas parler des choses de tous les jours. Vous, vous nous devez donner des grands programmes. Je commence par celui-ci, c'est ça la question. Avant que vous ne soyez gouverneur, vous avez eu combien d'argent ? Après que vous soyez gouverneur, vous vous êtes retrouvé avec combien d'argent ? Avant que vous soyez chef de l'État. Vous savez, quelle volonté la meilleure ? Nous trouvons ça génial de dépenser tout cet argent personnel. Vous, vous nous aimez beaucoup. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas besoin de l'argent. Nous avons besoin d'une personne qui peut nous porter beaucoup plus haut. Si c'est cette personne-là, qui serez vous, alors qu'on va marcher à l'œuvre. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est lui-ci. Vous voulez passer aux élections pour devenir chef de l'État. Par quel mécanisme allez-vous arriver avec un diable qui est à l'intérieur de la République ? Toutes les fois que l'opposition à laquelle vous appartenez a fait ou tenu des négociations, ça a toujours été un mécanisme. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est un achat de conscience. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est une lâcheté. C'est Fabien. Comment ferez-vous pour arriver à intervenir un jour chez l'État ? Si vous avez un secret, alors nous devons le savoir. Si vous êtes une personnalité publique, il y a des choses que vous pourrez savoir. Mais parce que nous-mêmes, nous faisons des vérifications d'une autre manière. Nous savons que les premiers millions, parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas arrivé à comprendre combien d'argent vous aviez. Vous êtes passé par quelqu'un, quelqu'un vous a mis en contact avec votre femme, acte et l'épouse, qui a fait un stage à la Banque mondiale et que cette personne-là avec les combinaisons d'autres personnes qui ont permis à ce qu'on puisse arriver à évaluer votre fortune. Nous ne connaissons pas cette fortune-là. Merci beaucoup pour l'avoir mis dans la disposition du groupe. Nous voulons savoir c'est combien. Quand vous allez entrer, c'est peut-être mille, mais quand vous allez sortir, quand vous allez sortir, nous devons savoir si c'est combien. Vous l'avez déjà dit, c'est très bon. Indy, je ne connais pas, donc il vous a demandé les choses. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faudrait qu'on parle de la communication, il est très important d'entre nous. Je veux vous parler de ma fortune. Moi, j'ai travaillé dans ma vie très jeune. Il y a des gens ici qui sont du Katanga qui me connaissent, qui connaissent la famille. Je ne suis pas un parvenu. Vous pouvez demander. Mon père était opérateur économique. J'ai commencé à travailler très jeune. La banque belgolaise, elle existe. Il y a des banquiers qui sont ici. en Suisse qui ont travaillé à la belgolaise. Ils peuvent vous parler de mes activités. Mon épouse n'a jamais travaillé à la Banque mondiale. Allez un peu sur Internet, sur Google, essayez de vérifier. Parce que parfois, on donne des informations qu'on confirme. Et raisons, nous sommes entre nous congolais. Donc, il faut vérifier quand vous regardez. C'est une très bonne question. toute ma vie, j'ai sacrifié ma vie à mon travail. J'avais des moulins industriels en Zambie. J'avais des mines des mérodes en Zambie. J'ai créé MCK en 1997. Donc, j'ai ma comptabilité. En 2010, vous avez oublié, si vous avez fait bien vos recherches, le gouvernement congolais m'avait traduit en justice en Belgique. Oui, un, fraude fiscale, blanchement d'argent, vol de l'argent de l'État. C'était en Belgique. C'est une justice indépendante. J'ai gagné les procès. Parce qu'il restait un an pour aller aux élections. Et, deux semaines après, le même procès à Londres. Vous pouvez demander aux gens de Londres. j'ai été interpellé par Scotland Yard. Et moi, je suis prêt, monsieur, à, j'ai toujours demandé qu'on puisse avoir une table ronde que chacun s'explique sur sa fortune. Je viendrai vous montrer comment j'ai gagné mon argent comme je l'ai démontré en justice. Là, je peux appeler moi-même. Vous pouvez pas. On t'accorde, ça je suis prêt. Oui, oui. Je l'ai toujours demandé. Donc, je l'ai toujours demandé. Il y a des gens qui sont venus même sans vélo en politique aujourd'hui qui volent dans des jets privés. Moi, j'ai connu les jets avant d'être politicien. Vous pouvez demander aux Congolais qui sont chez nous. Vous pouvez demander aussi aux banquiers les séries quand j'ai géré mes affaires. Aucun jour, j'ai eu un problème ou un chèque sans provision parce que je savais ce que j'ai cherché dans la vie. Je ne suis pas venu le poche vide en politique. Au contraire, je dépensais de mon argent en politique. Et quand j'étais ici, quand j'étais dans le... J'étais... J'avais mon procès. Vous savez ce qui m'avait sauvé ? En Belgique, sur mes comptes, tout était saisi. Tout. Tout était saisi. Depuis que j'étais en politique, je n'avais jamais envoyé de l'argent sur mon compte. J'avais mon argent qui quittait les comptes pour aider la population. J'étais le gouverneur qui n'a pas touché un dollar de la province. Le gouverneur avait droit plus ou moins 600 000 dollars le mois. J'ai tout sacrifié. Même le téléphone, je l'ai payé, monsieur. Le carburant, même pas un véhicule de la province, je n'ai jamais roulé dans un véhicule de la province. Parce que je savais que j'avais la misère de la population. Si aujourd'hui j'ai décidé de quitter, c'était pourquoi ? Ce n'était pas pour moi. Je peux vivre avec le paix que je veux. Donc je ne peux pas vous dire combien j'ai. Ce n'est pas d'abord de votre droit. Le jour quand j'ai été gouverneur, j'avais déclaré ce que j'avais. Et de toute façon, je vous demande d'organiser une table ronde. Appelez tous les politiciens congolais. qu'on parle de nos activités, qu'on pose la question aux gens. Il y a des gens qui ont volé de l'argent à l'époque de Mobutu. Des gens qui ont volé de l'argent et qui se trouvent aujourd'hui peut-être très très combattants. parce qu'ils ont volé le paix. Il ne faut pas qu'on oublie ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pas de dialogue avec l'orateur. Laissez-moi terminer. C'est une bonne question et je suis prêt à débattre avec tout le monde pour avoir une table ronde. J'attends toujours cette table ronde. J'ai demandé mon gouvernement pour le Congolais. Aujourd'hui, on se perd. Quand on nous parle de Panama Péparce, quand on nous parle de passeport biométrique, quand on nous parle de ça, si vous avez entendu Moïse Katoum, j'ai géré la province du Katanga avec toute la transparence. On va chercher une maison de mon grand frère comme école sur la chose. Ma conscience est tranquille. Si je savais que j'étais voleur, je n'allais pas être dans cette salle et je n'allais pas démissionner. Je peux me présenter. Oui. Joe Moubiala, combattant. Il a combattu votre gouvernement quand vous étiez encore au PPRD depuis 2004-2005 et je continue toujours ce combat en tant que combattant. Je suis aussi conseiller général dans ma commune de peser en échatelle, un élu suisse. J'allais dire ceci. Est-ce que le but national sera-t-il accepté quand vous serez un élu ? Parce qu'il y a beaucoup de gens des Congolais qui ont dit la double nationalité. Ensuite, à vous entendre, vous avez un langage fond, déjà précis. Vous n'avez pas fait Harvard ni Oxford mais le bilan est positif. Je vous félicite d'abord. Mais ce que j'aimerais bien savoir, vous avez parlé encore, vous avez d'autres questions qui ont été déjà abordées, j'arrive peut-être à revenir là-dessus. Vous avez parlé des billets, plus de 10 000 billets pour Kinshasa. Concrètement, je voudrais bien savoir plus si vous pouvez nous donner des détails comment on allait procéder. ensuite, j'allais dire ceci. Tout le monde l'a constaté, le rassemblement, c'est presque un échec puisqu'aujourd'hui on voit que c'est divisé, vous ne souhaitez pas de la division, c'est un échec. Est-ce qu'on ne peut pas revenir encore sur la table avec des gens qui ont été oubliés de la diaspora, des combattants et qu'on puisse quand même en parler parce que parler des combattants aujourd'hui c'est un peu comme des gens qui sont là pour juste taper sur les autres politiques comme on l'est qui viennent ici. Or, il y a aussi des têtes pensantes, des têtes qui peuvent bien réfléchir et puis ensemble composer pour que la machine tourne à fond. Et une question qui fâche, la question qui fâche, tout le monde parle de votre femme qui est d'origine ou un des on peut en savoir plus s'il vous plaît. Je vais commencer par la dernière question, la question de ma femme parce que j'aime beaucoup ma femme. Vous savez, quand on s'est marié, on ne choisit pas. Mon père à l'époque, mon père était juif, il s'est marié avec une Congolaise à l'époque où les juifs n'avaient pas le droit à épouser une femme noire, une femme juive. Il y a nos frères et soeurs ici qui ont épousé des Suisses. Des Suisses ici. Donc ça, je ne peux pas régner ma femme. ma femme, ma femme n'est pas d'abord rwandaise et les burundaises. Je corrige. et son père, c'est un ancien diplomate. je ne peux pas pour les billets, je peux donner la parole à chacun de vous. Si je peux contribuer, il y a des gens aussi qui pourront même acheter des billets. On dit l'Union fait là à la force. Troisièmement, vous avez dit pour la double nationalité. Vous vous rendez compte un Congolais qui rentre chez lui doit avoir le visa et ce visa doit être autorisé par M. Kalev. Vous vous rendez compte on se moque de qui ? Dans leur hémicycle là ou dans le gouvernement, combien de personnes ont la double nationalité ? Est-ce que ça, c'est un problème ou ça ? Pour un pays comme le nôtre, la Zambie à côté, les autres pays, ça doit être automatique. Vous savez, il y a même des blancs qui sont nés là-bas. Le jour qu'ils vont avoir la double nationalité, ils vont investir encore plus au Congo. Ils vont retrouver leurs racines. Il y a des gens qui sont au Congo aujourd'hui qui ont le passeport congolais, des blancs. On ne sait pas comment ils ont eu la nationalité congolaise, mais vous, Congolais ici, pour aller chez... Il faut passer par Brazzaville, cacher l'autre passeport. Est-ce que vous troupez ça normal ? Non, non, non. Ce n'est pas sérieux. Ça, c'est un faux débat, c'est un débat de faible. Si on doit avoir un débat, c'est sur le programme. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ma question, c'est... Vous avez bien parlé en disant, pour une fois en tout cas, on entend quelqu'un dire, voilà, je veux faire quelque chose avec la diaspora. J'en suis fière. J'aimerais savoir... Bon, là, vous êtes venu, vous avez porté plainte, mais c'est un vôtre non personnel, un vôtre non propre. Mais je me pose des questions par rapport au peuple congolais qui a été tué. Il y a eu des massacres des tuéries à Beni, dernièrement, à Kananga. On tue tous les jours. Vous avez soulevé le problème aussi des massacres du mois de septembre. Et puis, dernièrement, par rapport à... Il y a eu un rapport de l'ONU en disant, voilà, depuis 1991 jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a porté plainte. Il y a eu beaucoup d'exactions. Qu'est-ce que vous comptez faire que vous voulez qu'avec la diaspora puissions faire pour arrêter cela ? Parce que le massacre, ça continue. Le peuple ne mange pas. Il n'y a rien. À Kananga, en tout cas, il y a beaucoup de quartiers qui sont restés vides. Les gens sont partis. Que comptez-vous faire comme combat pour arrêter cela ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous savez, je suis venu porter plainte. Il y a Maréquet qui est là. Il faut aller sur le site internet. Je parlais de Kazaï, je parlais de Beni, je parlais de tout le monde, je parlais même de Diomitongana. Il n'y a plus de justice dans notre pays. Pourquoi il n'y a plus de justice ? Qui encourage ça ? Moi, c'est nous-mêmes. Parce qu'on est tellement divisés. Je suis très content de parler à la présidente. Il y a parfois des manifestations qu'on voit peut-être à Bruxelles ou dans d'autres pays. Mais on voit que c'est des Congolais divisés. On dit ça, c'est le groupe de Kalonji. D'autres, c'est le groupe de Mutombo qui ne peut pas aller manifester avec le groupe de Kalonji. On dit l'Union fait la force. Je crois que nous devons nous réveiller. Quand vous voyez quelqu'un venir ramener la division au niveau de la diaspora, ces types travaillent comme les autres qu'on a vus travailler. C'est très important. C'est un conseil que je suis en train de donner et ma petite analyse personnelle, ce qui nous disperse aujourd'hui, c'est la division. Et cette division-là, ici, on est plus de 100 personnes. Vous voyez le nombre à 100 personnes ? Si nous nous décidons un jour, nous allons marcher à pied de Genève jusqu'à Bruxelles, tous les Congolais et même Trump va nous écouter. Même Trump va nous écouter. Mais il y aura d'autres qui viendront et qui disent non, 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 nous supportons tel. Mais on ne refuse pas que vous supportez tel, que tel puisse montrer son bilan. C'est le plus important. Ce que nous cherchons, ce n'est pas X ou Z. Ce que nous cherchons, c'est le bien de notre pays. C'est le bien de notre pays. Vous dites vous-même, aujourd'hui, combien de fois j'entends les gens dénoncer, moi-même, j'ai dénoncé et je continuerai à dénoncer. À dénoncer. Je fais le tour, aujourd'hui, il y a des sanctions. La communauté internationale est en train d'aider le peuple congolais, mais c'est à nous-mêmes de sortir de cette misère-là. Ce n'est pas la communauté internationale qui va changer le problème du Congo. C'est nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Le Congo, pour moi, j'ai un slogan, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Moïse Katungi, c'est notre responsabilité à nous tous. Selon moi, je remarque que vous ne travaillez pas politiquement. Vous donnez la tendance de quelqu'un qui travaille seul. Donc, je crois que le peuple attend de vous une structure politique. Après l'année que vous venez de vous entourer d'une expertise en communication, c'est-à-dire notre frère Olivier Capitatou, mais autour de votre démarche, on ne voit pas une démarche politique qui cherche à rassembler. Vous savez plus agir par individualité que par une démarche en tout cas des collectivités politiques. Est-ce que ma question est claire ou n'est pas claire ? Votre question est très claire. Je veux vous répondre à votre question. Aujourd'hui, j'appartiens à un groupe qui est le rassemblement. Et dans le rassemblement, nous avons besoin d'élits, d'unité. Si vous m'avez bien suivi au début, nous voulons aller aux élections. Nous allons nous entendre au rassemblement, peut-être avec un candidat. Nous allons essayer en 2010 poser la question aux gens qui étaient à l'opposition. J'avais donné un conseil. Je dis faites très attention, on va changer la loi électorale. Il n'y aura plus de deux tours, il y aura un seul tour. Mettez-vous ensemble pour gagner les élections. Si le président Tshisekedi était candidat, moi j'étais de la majorité, on allait perdre parce qu'on avait 48 pour 100. Et Tshisekedi allait avoir combien, le président Tshisekedi ? 52 pour 100. Le jour, parce que le jour que nous allons nous réunir, le jour que nous allons transformer le rassemblement en plateforme politique, nous allons vous contacter. Moi j'ai dit la politique ce n'est pas un métier. Moi j'avais formé mon gouvernement provincial au Katanga. Est-ce qu'il y avait des anciens ministres ? Non ? Donc, le problème qui est là, ce qui est important c'est la compétence. Donc le jour qu'on va transformer un jour le rassemblement en plateforme politique, nous avons besoin de tout, de tout le monde. Nous avons besoin de votre expertise et c'est pour le changement. Sinon je ne voulais pas être candidat parce qu'il y en a d'autres qui seront des candidats. Nous allons nous entendre si c'est difficile peut-être honorant de quand à maître je crois qu'on peut arriver à avoir un candidat. Monsieur le Président ou chers camarades, actuellement ce qui ne s'est pas ce que vous venez de faire c'est que j'ai déjà vu. il y a monsieur Ndombi qui a porté aussi plainte comme vous qui a fait la même chose. On n'a pas de suite. Alors ce qu'on crée actuellement c'est quoi ? Ce qu'on crée actuellement il y a un peuple déplacé plus de 30 000 c'est déjà plus de 30 000. s'il vous plaît. Vous pouvez répondre directement à la question. Voilà, j'arrive à ma question. Commencez par ma question. J'arrive par ma question. On a vu monsieur le fils Don Conner que je ne connaissais pas trop bien qui a fait quand même un geste qui est parti soutenir à cette population. Il a quand même le même niveau social plus ou moins ou je ne vais pas comparer votre niveau social qui a fait lécher des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Du blab, des conférences et c'est si les gens en ont assisté les gens en connaissent moi. Alors, j'arrive à ma question. Ma question elle est simple. Ma question elle est simple. Cher camarade ou monsieur le président aujourd'hui actuellement moi je suis en politique mais qu'est-ce qui peut me faire que j'adhère à vous en tant que pour voter que vous deveniez président avec tout ce qui se passe autour de moi avec le sang qui se veut. Très bien. Merci. Merci beaucoup Zéine de faire bonne question. Merci beaucoup Il y a deux choses qu'on fait aussi qu'on ne dit pas. Si je vous parle de mon programme social ou de l'aide aujourd'hui que j'envoie et de tracer et de placer via des églises ou quoi il y a des gens qui seront arrêtés. J'ai envoyé la farine qu'on ne sait même pas vendre à mon nom. Les gens ont même peur de recevoir la farine. Le problème du Kassai ce n'est pas seulement aujourd'hui que ça a commencé. Il y a eu des gens à l'époque qui avaient perdu leur bien au Katanga. Quand j'étais gouverneur j'ai des images j'ai remis tout leur bien. Ça c'est un. Deux. Moi je ne suis pas quelqu'un qui parle pour parler. Si j'étais un homme de discours je n'aurais pas le bilan que j'ai dit. Peut-être vous aviez récit les autres politiciens. Quand je fais quelque chose j'ai un objectif parce que je suis pragmatique. Pourquoi je suis venu ici ? C'est pour passer à une procédure légale. Il faut arriver avec ça jusqu'à la fin et épuiser cette procédure là. Nos frères sont en train de fuir le Kassai. Vous savez pour quelles raisons ? Vous savez chers collègues je n'aime pas vous appeler camarades parce que camarades c'est le PPRD. je vous appelle les collègues vous savez pour quelles raisons ? Vous savez quelles raisons ? Non je veux vous dire la raison parce qu'on ne veut pas organiser les élections on ne veut pas enrôler les gens et je félicite le syndicat ce qu'il a fait c'est ça un prépa patriote on dit l'igno fait la force ce qu'il est en train de faire il a pensé à ses frères il y a même des Congolais plus riches que ce syndicat ne vous en faites pas il y en a des Congolais mais le donner là ce n'est pas donner à tout à tout le monde parce qu'il y a même des maris qui cachent de l'argent à leur femme dans la maison c'est les enfants mères de femmes vous allez voir la femme en train d'aller nettoyer quelque part pour aller nourrir les enfants ça arrive donc donner ce n'est pas donner à tout le monde et nous avons besoin des gens comme Paul c'est un nom de la Bible nous avons des gens comme vous parce que nous voulons changer mais nous n'allons pas changer qu'avec des discours il faut des actions quand j'ai transformé la province je ne faisais jamais les discours et je n'aime pas les discours je n'aime pas beaucoup parler et je me suis dit à un moment les gens m'ont donné des conseils ils ne disent pas écouter tes frères je suis venu vous écouter j'ai beaucoup aimé votre question c'est une question pertinente que l'homme normal doit se poser parce que ce qui se passe au Kassai qu'est-ce que nous avons fait vous et moi qu'est-ce que nous avions fait rien c'est nous tous c'est nous tous qu'est-ce que nous avons fait est-ce que nous avons organisé la présidente a dit organisons une marche pour aller quelque part c'est très important chacun peut contribuer de sa façon là où il est voilà ma réponse je m'appelle madame je suis juriste de formation activiste et de droit de l'homme militante de premier avec mon ami que je retrouve aujourd'hui ainsi que monsieur Floribère Tchébéa avec lesquels nous avons beaucoup milité à l'époque c'est ça Zahir avant l'entrée de la FED alors je vais vous vite poser ma question qui est pratique et de l'ordre de réalisme monsieur Moïse Katouni au soir du 31 décembre 2017 si l'élection présidentielle n'est pas organisée au Congo quelle sera votre position d'abord en tant que candidat président et aussi la position de votre plateforme politique qui porte justement votre candidature merci madame Véronique pour la question normalement on doit normalement on doit avoir les élections au mois de novembre on doit avoir les élections et qu'est-ce qui va arriver après c'est nous tous c'est notre responsabilité j'ai dit le Congo c'est notre responsabilité à nous tous on ne voulait pas avoir le chaos au pays c'est pourquoi on avait accepté les dialogues il y a l'article 64 de la constitution qui est très clair heureusement vous êtes un juriste qui est très clair c'est pour ça j'ai dit je me répète encore l'union fait la force c'est à vous de voir nos frères de la Suisse nos frères de la France nos frères de l'Allemagne toute la diaspora coordonnée qu'est-ce que nous allons faire ensemble il y a des choses que nous allons faire pas devant les caméras il y a des choses nous devons nous organiser comme de de grands-pères personnes mais cette fois-ci parce que il y a eu de mort il y a eu un accord signé parce que le président aujourd'hui il est hors la loi mais il est là parce qu'il y a eu un accord mais s'il ne respecte pas cet accord il se moque de qui ? de lui-même bien merci une autre dame il y a eu un accord il y a eu un accord on va dire la société ça fait 10 ans on est là en Suisse donc nous allons défendre tout ce qui est l'intégration des jeunes immigrés donc nous allons en faisant la question pour se démermer nous allons dire présidente fédérale il y a parti katoumiste de la Suisse nous les partis katoumistes donc les PKDS nous allons dire le comité au Bimba nous allons dire nous allons manifester soutien à la Bissot et pas il y a président à la Bissot voilà pourquoi nous allons dire le papa nous allons dire le PKDS nous allons dire nous allons dire que ça soutient la Bissot du Païnaïo 100% on est ensemble s'il vous plaît non s'il vous plaît deux personnes on se pose à la presse et puis j'ai le temps c'est le dernier on me donne les micros je voulais dire mais c'est à tout bonjour premièrement je suis déçu je veux vous expliquer quelque chose avant de poser la question mais ici en Suisse les gens ne sont pas violents vous pouvez vous promener dans la rue sans garde des corps ce qu'on vous dit c'est de porter quoi ici personne ne va vous agresser ici même si vous passez ici pour mettre des cales il n'y a personne qui est agressive ici aussitôt qu'il y a une agression 117 ici il n'y a pas de maître les maîtres c'est à Paris donc sentez-vous à l'aise ici sentez-vous très à l'aise merci beaucoup merci beaucoup ma question est celle-ci je me présente je suis l'ingénieur je suis le directeur général de Arcantec Intelligency donc quand on parle des projets de deuxième île et de Inga vous êtes en face de la personne qui l'a mis en place c'est moi on est venu me chercher ici en 2008 par Colette Chumba pour aller travailler au Congo malheureusement mes matériels sont bloqués au Congo je ne suis pas là pour parler de moi je veux parler du Congo je suis déçu pourquoi j'écoute j'entends votre discours je trouve un peu ambigu pourquoi vous dites ceci il y a des gens qui sont instruits ici qui peuvent travailler au Congo mais quand je regarde autour de vous monsieur excusez-moi je n'ai rien contre vous vous avez une entreprise de garde étrangère normalement vous aurez dû commencer autour de vous déjà de travailler avec des corollés parce qu'il y a des corollés qui sont déjà au Choma ici en Europe donc c'est un discours qui est contradictoire mais c'est pendant je disais ceci moi-même je suis candidat aussi aux élections présidentielles vous souhaitez avoir questionnellement je suis candidat parce que vous avez échoué excusez-moi les termes vous votre équipe vous avez échoué vous êtes entouré par les mêmes personnes qui ont échoué vous personnellement quand je parlerai autour de vous je ne veux pas citer de ça s'il vous plaît comment voulez-vous vous poser la question s'il vous plaît monsieur je peux vous dire moi ce que je demanderai voilà je vais être clair est-ce que serez-vous prêt de faire un débat moi et vous sur les orientations et les projets clairs comme ça si vous arrivez à me convaincre moi je suis prêt à mettre à disposition ce que j'ai mis pour le Congo parce que je suis sûr en ce temps beaucoup de politiciens qui travaillent sur ce que je leur ai donné sans oublier les rassemblements il y a plein de gens qui veulent me voir en coulisses aujourd'hui je suis fatigué de travailler pour les autres je vais travailler pour mon coulisses serez-vous prêt à faire un débat à tête-à-tête pour parler de vision et de vision parce que jusqu'à là vous nous avez parlé du passé le passé moi je crois que vous êtes quelqu'un de confiance on a compris vous pouvez faire ce que vous voulez faire parce que vous l'avez déjà démontré mais ce qui compte c'est la venir qu'est-ce que vous prévoyez objectivement merci merci madame s'il vous plait s'il vous plait que vous décidez un peu plus de souffrir comme ça on a déri en douceur merci ingénieur vous pouvez écouter notre ordinateur répondre à la question merci ingénieur l'ouvumbo 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 je vous souhaite aussi la bienvenue en politique c'est une très bonne chose vous savez tous notre souci c'est développer notre pays le souci que vous avez c'est le souci que j'ai et je suis prêt à débattre avec vous je ne prie je ne prie jamais le débat je ne prie jamais le débat et j'ai été très pragmatique même quand j'étais gouverneur et je reste pragmatique si j'ai réussi dans ma vie parce que j'étais très pragmatique et je continue à l'être le plus important pour nous c'est quoi il ne faudrait pas la division dire des autres que nous avons besoin de tout de tout le monde si j'avais peur je n'allais pas être ici j'allais demander la police mais c'est la sécurité pourquoi je suis en Europe aujourd'hui vous savez partout je passe que ce soit à Londres que ce soit partout à Paris un jour un papa m'arrête 65 ans je suis toujours avec Salomon encore tout ça il m'arrête il dit mon fils je n'ai rien t'es donné prends seulement 10 euros paye pour ton taxi c'est déjà beaucoup cette reconnaissance là donc moi je ne suis pas quelqu'un même quand j'étais gouverneur j'allais dans des pistes des transports pour voir la souffrance de la population et vous savez par où est-ce que j'avais commencé à se parter les routes ce n'est pas comme à Kinshasa moi j'ai commencé à se parter à la cité c'est là où il y a la souffrance ce n'est pas dans les villes dans les villes on a encore les jeeps les 4x4 j'avais commencé par la périphérie vous pouvez aller à l'Urumbashi les mini-bis vont partout à Kinshasa si vous allez à la commune de Makala ou Kisenso c'est enclavé donc j'ai aussi un programme peut-être avec ma petite expérience nous pouvons partager et discuter et avoir un plan global pour le développement de notre pays merci beaucoup voilà s'il vous plaît on est assez nombreux pour pouvoir parler on est dans le monde ne me autorisez pas la parole merci oui je suis de Genève une seule chose je pense que M. Katoumi n'est pas là pour un état de grâce il veut être tendu dans les élections présidentielles donc il doit quand même se confronter à ce type d'exercice ma question est simple on parle du pillage de matières premières en revue de mode démocratique du Congo et le Katanga la province que vous dirigez est l'une des provinces qui produit une quantité importante de matières premières peut-on dire que ce pillage a eu lieu aussi pendant que vous étiez gouverneur de cette province ça c'est ma première question ma deuxième question vous avez été proche de la majorité qui dirige ce pays actuellement on connait la comptabilité de cette majorité c'est la corruption d'une façon jamais vue exponentielle les pillages les fosses communes les massacres et cela n'a pas commencé seulement les deux dernières années que vous n'êtes plus avec cette majorité c'est ce que nous dénonçons à commencer pendant que vous y étiez au four et au moulin quelle est votre part de responsabilité ça vous n'en parlez pas beaucoup je pense que c'est important d'aborder ce sujet une dernière question s'il vous plaît non s'il vous plaît c'est important l'état des grâces je pense que monsieur va être présent de la république c'est important la dernière question elle est toute simple je pense que vous êtes présent de la république il est important quand on parle de votre parcours de vos résultats que nous restons sur des lignes qui se mesurent de façon transparente de façon indépendante c'est bien beau de nous dire j'ai construit un pont c'est du déjà vu le budget de X est passé de X millions à je ne sais pas combien de millions ça c'est bien beau ma question est simple je pense que c'est important de nous dire je suis arrivé le taux de chômage il était de haut temps à mon départ il est passé à 7 chiffres ça ça se mesure y a-t-il des rapports par rapport à ça les rapports indépendants le taux de mortalité est passé de combien à combien c'est à ça qu'on mesure la qualité c'est clair et quels sont les rapports indépendants vérifiables sur lesquels on peut vous pouvez vous appuyer merci ok merci vous êtes venu en retard on a toujours dit les retardateurs ont toujours tort moi je ne veux pas répondre comme un perroquien me pose une question et je sors de la question ce n'est pas le respect d'abord pour la personne qui pose la question je dois répondre à la personne qui m'a posé la question et lui donner la bonne réponse si vous m'aviez posé ces questions j'allais répondre à vos questions vous avez parlé du pillage de choses de matière première au Katanga vous savez on se trompe parfois vous savez viser notre constitution il y a des juristes ici si je suis en train de mentir vous pourrez me contredire mon ami est juriste là-bas le mine ce n'est pas le gouverneur qui donne le mine la majorité quand elle passe ici en Europe elle a pris toutes les villes c'était envoyé au niveau national et je me pose la question même les Belges n'ont pas fait 1 300 000 tonnes et donné à partir de où est-ce qu'il y a des efforts avec 400 000 avec 8 000 tonnes que j'ai trouvé ou avec 1 300 000 à l'époque j'ai vu 1 300 000 vous n'avez pas parlé de la comptabilité je vous pose la question c'est la province j'ai quitté la province voilà je vais vous dire parce que je savais que vous avez posé la question correct la GKM si j'étais en train je n'avais même pas des 400 000 tonnes démissionnées 400 000 tonnes la GKM que vous voyez depuis que j'ai moi j'arrive je trouve le Katanga en train de produire 8 000 tonnes l'an j'organise je me bats contre la corruption je passe de 8 000 tonnes l'an à 1 300 000 tonnes l'an bon qui était en train de piller 8 000 tonnes ou 1 300 000 tonnes je vous laisse répondre sur cette question vous avez posé votre question c'est pas un débat mon frère c'est désert c'est pas un débat mon frère c'est désert c'est pas un débat mon frère c'est désert de dollars l'impact sur la population quand j'étais gouverneur le Congo est allé à 7 milliards de dollars seul le Katanga contribuait de plus ou moins 3 milliards de dollars où est-ce qu'on envoyait cet argent au gouvernement national les dollars étaient à 900 regardez depuis que je suis parti c'est lors que les dollars ont commencé à chuter j'ai laissé les dollars à 900 parce que c'est les Katanga qui supportaient ça donc s'il y avait le pillage au Katanga il n'y aurait pas cette stabilité et on le sent aujourd'hui c'est très difficile même nos mamans qui marchaient à Kinshasa vendre elles vont le matin elles rentrent sans avoir peut-être même un client un client la vie est devenue très difficile c'est parce qu'il y avait une production où il y avait même le respect du franco congolais que nous avons perdu vous allez me dire qu'on a perdu le franco congolais c'était à mon époque je suis un politicien sans statistiques donc là je vous donne les statistiques donc il y a eu quand même des choses qu'on avait améliorées et cet argent on l'envoyait et on espérait avoir le 40% et je veux vous sur le pillage des richesses donc le Congo n'existait même plus sur le plan international sous sa production du cuivre ou de cobalt ma première année le Congo a récupéré sa deuxième place comme deuxième producteur mondial de cuivre et si mon frère on avait accepté son projet l'ingénieur qui était ici avec le projet d'Inga le candidat président si on avait accepté son projet on allait être le premier producteur parce que les usines sont là il manque de l'énergie le Congo nous sommes devenus le premier producteur après une année de bonne gouvernance et cet argent c'était envoyé au niveau national mais je me pose la question même les Belges n'ont pas fait 1 300 000 tonnes où est-ce qu'il y a eu des efforts c'est avec 400 000 avec 8 000 tonnes que j'ai trouvé ou avec 1 300 000 j'ai fait 1 300 000 vous avez parlé de la comptabilité la comptabilité de la province j'ai quitté la province parce que je savais que tout était correct si j'étais coupable je n'allais même pas démissionner 2 depuis que j'ai quitté il y a eu combien de fois on a envoyé des audits et des audits j'étais la première province félicité par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international parce que la cour de compte était la première fois la seule province qui avait invité la cour de compte c'était les Katanga on a eu plusieurs audits j'ai été félicité par la Banque mondiale pour la bonne gouvernance donc on l'a fait le Fonds commune que vous dites dites-moi au Katanga demandez à Mme Chebea à Mme Chebea ah il y a Paul Sampou qui est là Paul Sampou qui est là on allait arrêter Chebea au Katanga Chebea est venu passer la nuit chez moi à la maison chez moi à la maison j'ai dit tu restes chez moi j'ai sauvé beaucoup de personnes qui ont dénoncé beaucoup de choses mais qui sont restées chez moi à la maison il est là il peut confirmer ça donc moi je ne peux pas tuer pour rester au pouvoir je ne peux pas tuer mes prochains pour garder un petit pouvoir si c'est ce pouvoir de tuer je n'ai pas besoin de ce pouvoir là on parle de Foskomi il n'y a jamais eu de Foskomi moi je n'ai pas dirigé les Kassaï oh mais l'indignation s'il vous plaît la parole est à l'orateur non 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 s'il vous plaît monsieur vous avez posé la question est-ce que Parcours Boisir vous pouvez laisser l'orateur parler c'est lui qui a la parole non non le Foskomi vous savez quand on est gouverneur j'étais responsable de toute la population qui était au au Katanga de tous les Congolais j'étais un quand je suis arrivé je vais vous donner un exemple la ville de Bumbashi c'était un million cinq cent mille personnes avec la bonne gouvernance tous nos frères sont arrivés pour chercher du travail j'ai pris même des médecins de la diaspora des ingénieurs de la diaspora ils sont là ils pourront témoigner j'ai fait les tours ils sont venus là-bas ils ont suivi quoi la bonne gouvernance mais j'étais responsable de leur sécurité qui est le responsable numéro un de la sécurité congolaise c'est le président de la république donc quand vous acceptez ces métiers là quand vous acceptez d'être président de la le poste de la présidence de la république vous devenez responsable numéro un les experts qu'on a tués les forces communes il y a 42 vous et moi vous qu'est-ce que vous aviez fait c'est la question que vous devriez vous retourner qu'est-ce que je fais pour mon pays ce n'est pas seulement Moïse Katungu c'est nous tous c'est notre responsabilité le Congo tout d'abord on sait que la propriété intellectuelle n'appartient pas qu'aux hommes donc j'aimerais savoir quelle est la place que vous laissez aux femmes autour de vous et dans votre programme c'est madame qui ? pardon Mireille et lié à cela vous avez beaucoup parlé de l'éducation et autres avant ça je pense qu'il y a la santé parce que pour pouvoir étudier il faut d'abord être en bonne santé on sait que le taux de mortalité infantile est de 20% et que la bonne santé fait partie de elle est un des objectifs du développement durable mis en lumière cette année donc quelle est la place de la santé dans votre programme ok merci c'est une priorité pour moi je vais parler un peu de mon programme j'ai eu ma petite expérience en tant que gouverneur vous savez les taux de mortalité au Katanga étaient très élevé de plus que partout polio malnutrition le palidisme et beaucoup de choses mais il fallait un programme il fallait travailler avec tout le monde il fallait vacciner les enfants il fallait chercher le vaccin et il fallait sensibiliser aussi parce que s'il vous plaît si vous plaît est-ce que on peut l'écouter pour la dernière question oui il fallait sensibiliser aussi la population parce que il y a dans des points dans nos villages quand vous voulez vacciner les enfants les mamans réussissent parce que tel je ne sais pas sorcier ou qui il dit il ne faut pas toucher à ça moi je vais vous amener quoi et quoi tout ça donc c'est un problème que nous devons résoudre nous tous ensemble et il y a aussi les filles-mères aussi qui était un problème au niveau de la province du 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 Katanga il y a des filles qui accouchaient à l'âge de 13 ans c'est un peu partout en république démocratique du Congo c'est donc un nous avons un programme d'abord où nous devons reconstruire des hôpitaux et réhabiliter on ne va pas faire un éléphant blanc comme ce qu'on a fait à Kinshasa l'hôpital du cinquantaine quand j'étais dans la majorité je ne refuse pas que j'étais dans la majorité j'avais donné un conseil au lieu d'utiliser ces 150 millions dans cet hôpital essayer de diviser ça par 10 comme ça dans chaque commune vous construisez un hôpital de 15 millions 15 millions parce que Kinshasa il y a des gens qui n'ont même pas le transport pour aller à Thambamay non l'hôpital de cinquantaine il y a le transport et là ce n'est pas l'hôpital de pauvre c'est les gens qui ont des mois de moyens donc aujourd'hui nous devons tout faire pour voir comment est-ce que nous pouvons dans notre programme aussi l'état doit faire des statistiques nous avons perdu vous allez me dire qu'on a pratiquement les 40 congolais c'était à mon époque je suis un bol de science des statistiques donc là je vous donne les statistiques donc il y a eu quand même des choses qu'on avait à me dire et cet argent qu'on envoyait et on espérait avoir le 40 des dollars et je veux pour sur le topiage des richesses donc le Congo n'existait même plus sur le plan international sous sa production du prix pour le copain ma première année le Congo a récupéré sa deuxième place comme deuxième producteur mondial et si mon frère on avait accepté son projet d'ingénieur qui était ici avec le projet des Inga le candidat pour être président si on avait accepté son projet on allait être le premier producteur parce que les usines sont là et manquaient de l'énergie on dit nous sommes devenus le premier producteur après une année de bonne gouvernance et c'est un partenaire et j'ai payé le transport de ces containers ça coûtait peut-être 380 000 dollars mais quand j'ai quitté ils ont annulé ce programme là 12 millions au lieu de payer 380 millions de dollars mais qui vous vous êtes en train de priver c'est le peuple la population donc madame nous avons tout un programme c'est énorme surtout sur la santé on doit tout recommencer aujourd'hui vous vous rendez compte les salles d'eau chez nous il existe dans des centres et puis il faut voir aussi que même à Kinshasa il y a des points où vous ne pouvez même vous faire opérer quand j'étais au Katanga l'hôpital c'est noué c'est un exemple cliquez sur internet 1200 lits c'était l'abattoir quand vous arrivez là-bas c'était la mort nos blocs opératoires dépassent même le bloc opératoire de la Suisse allez voir et vous allez me juger de ce que je suis en train de dire allez voir vous allez me juger allez voir vous allez me juger parce que j'ai amené des professeurs de la France des médecins professeurs qui sont venus même en France ils n'ont pas cette technologie mais j'avais des médecins qui étaient bien payés après mon départ que j'ai amené de la diaspora on a occupé leur salaire que voulez-vous que je fasse c'est pourquoi je voudrais réorganiser ces pays-là diriger ces pays pour qu'on puisse respecter les Congolais merci ça a été un plaisir pour les gens qui sont venus je pense je pense je pense encore